bonjour à toutes et bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver ça y est c'est la rentrée pour une deuxième saison d'épisode suivant bah oui on a été renouvelé merci aux grandes instances c'est comme pour les séries a toujours un petit doute pendant l'été mais voilà on est de retour on va vous parler de séries évidemment vous avez l'habitude si vous avez suivi la première saison des séries à foison il y en a tous les jours qui sortent en ce moment là la rentrée elle est incroyable on va vous parler de streaming évidemment les plateformes avec des stratégies à décrypter netflix la concurrence qui s'intensifie apple prime max qui est arrivé juste avant l'été qui peut-être va titiller cet écosystème streaming qui commençait un peu à ronronner et on va vous raconter tout ça décrypté vous allez tout savoir voilà sur les sorties et les plateformes et peut-être que vous n'avez rien vu cet été d'ailleurs peut-être que vous avez choisi de décrocher d'ailleurs avec les jeux olympiques vous avez peut-être regardé le sport plutôt que les séries je vais pas vous blâmer j'ai un peu fait pareil je vais pas vous mentir mais heureusement on est là j'ai fait du rattrapage j'ai potassé avant l'émission et j'ai surtout deux super invités pour vous raconter vous recommander ce qu'il fallait voir cet été que vous n'avez pas vu vite 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 faut faire du rattrapage qui sont ces deux invités pour commencer la saison de tête que vous avez déjà vu la saison dernière c'est Salambo Marie d'un côté salut Salambo et Thibaut Gomez-Léal de l'autre salut Thibaut salut Clément deux habitués dont je le disais Salambo journaliste série pour Numérama tout à fait et Thibaut autre habitué chef de service streaming au numérique le cinéma et le streaming fait les deux exactement un casting de rêve on va vous recommander pas mal de séries donc on va commencer direct on va pas lézarder sur la plage comme on l'a fait tout l'été c'est parti pour le débat de la semaine alors donc à part les JO qu'est ce qu'il fallait voir cet été sur nos petits écrans Salambo Thibaut vous avez fait une petite sélection chacun là on va travailler tous un peu en amont c'était quoi pour vous la meilleure série de l'été celle qu'il faut absolument rattraper si on ne l'a pas vue allez honneur à toi Salambo et ben je vais commencer avec une série qui je crois va nous diviser puisqu'on en a parlé en amont je veux du débat voilà c'est the acolyte sur disney plus donc la dernière série de star wars voilà qui prenait un parti un peu différent des autres parce qu'à la base c'était un peu en quête voilà il y a des jedi qui étaient un peu assassinés mystérieusement donc on essayait de comprendre voilà ce qui se passait à une époque assez différente aussi époque différente la nouvelle république voilà qu'on n'avait encore jamais vu à l'écran mais dès le début cette série elle partait pas très bien il y a eu un petit peu une campagne de review bombing avec des critiques négatives massives qui ont été mises en ligne notamment parce que la série a été accusée de wokisme parce que un grand classique du côté de disney maintenant quelque chose en général ça se passe pas très bien exactement c'est très politique maintenant exactement il faut dire que la chouronneuse déjà c'est une femme donc elle s'appelle leslie headland c'est elle qui avait fait rush and all pour netflix si jamais vous l'avez vu et c'est aussi une femme lesbienne enfin voilà bon déjà ça partait pas très bien l'actrice principale amande la sternberg pardon c'est une actrice noire donc évidemment pareil ça a crié au scandale tout ça donc tout ça évidemment bien avant d'avoir vu la série et puis la série est sortie et alors là c'était un nouveau déferlement de haine parce que la série soi-disant ne respectait pas star wars que la série trahissait le voilà le canon de star wars bon alors moi je vais aller un peu à l'encontre de tout ça moi je trouve que c'est une des meilleures séries star wars qui a été produite en tout cas un des meilleurs hommages à la saga je trouve alors il ya beaucoup d'incohérence c'est vrai que c'est un peu lent mais je trouve que ça apporte vraiment un nouveau regard sur les jedi notamment avec un prisme un peu plus un peu moins neutre on va dire c'est vrai que les jedi étaient un peu le symbole de la pureté et puis bon la morale exactement l'ordre établi et puis là on se rend compte que bon bah il ya plein de fissures en fait à tout ça moi je trouve que si vous aimez star wars en général il ya plein de petits éléments en fait qui sont vraiment très chouette il ya des sabres lasers un peu incroyable il ya des sabres lasers fouet qu'on n'avait jamais vu avant effectivement c'est un point on peut dire positif cette série même moi qui vois je plus mitigé quand même sur the acolyte au moins il ya du sabre laser c'est à dire que là tous les gens qui disaient oui mais mandalorian machin etc c'est que du blaster où sont les jedi voilà il ya que ça il ya une bataille je crois où il ya huit jedi contre un autre enfin c'est exactement on est repu à la fin exactement les scènes de combat sont très très bien chorégraphie il ya des petits ralentis un peu à la manière du cinéma asiatique des choses comme tigre et dragon des choses comme ça voilà il ya des personnages aussi inconnus ou pas du grand public qui font des petites apparitions voilà je n'en dirai pas plus mais moi personnellement c'est une série que j'ai beaucoup aimé les personnages féminins sont très chouettes très bien écrits ce qui n'était pas forcément le cas dans les précédentes séries star wars il ya que il ya que très peu d'épisodes il ya huit épisodes de 30 minutes donc finalement ça se regarde quand même assez facilement voilà et puis en fait pour moi cette série ça catalyse un peu le ce qui est la communauté de star wars et les communautés de fans de façon générale j'en discutais avec un avec adrien débarque et un doctorant en sciences de l'information de la communication et qui est spécialiste de star wars et il me disait qu'en fait star wars pour lui c'était un peu comme une coupe du monde de football c'est à dire que tout le monde a un avis dessus peu importe qu'on regarde ou pas tout le monde a un avis sur star wars il ya forcément un souvenir avec star wars quelqu'un qu'on connaît qui l'a vu au cinéma quand il était petit ou même nous qui pouvons l'avoir vu au cinéma en étant petit et c'est vrai que voilà il ya forcément tout le monde a un avis sur sur cette série mais je trouve que le débat a été déplacé de est ce que la série est bonne à est ce que la série est woke est ce que la série on n'a pas jugé la série sur les critères les plus objectifs ou en tout cas les plus sérieux on va dire je trouve et si je dois apporter une petite pierre à l'édifice de ce débat avec des arguments superficiels allons-y il y a jani massinto qu'on avait vu dans the good place et là qui dévoile un petit peu sa musculature on va dire j'avoue que bon si on doit aller sur des arguments superficiels ceci est un argument pour regarder la série voilà c'est bien il faut répondre aux trolls exactement thibault tu l'as vu jacolai oui je l'ai vu malheureusement voilà je suis d'accord avec lui avec les arguments de salambeau non mais oui il ya plein de de on va dire de bons points à cette série une nouvelle ère qu'on n'a jamais vu des personnages on va dire un peu plus avec des facettes qu'on n'a jamais vu pareil les jedi qui révèlent des côtés sombres moi je regrette simplement je trouve qu'effectivement tu l'as dit le l'écriture est et est simplement passe et les très légères les enjeux sont très légers je pense que le la série s'ouvre aussi de son format c'est à dire qu'effectivement faire sept huit épisodes de 30 minutes qui étaient déjà privilégiés sur toutes les autres exactement avec des enjeux qui sont très faibles là notamment l'épisode 3 ou l'épisode 4 l'épisode 3 flashback à l'épisode 4 qui durent 25 minutes très très court très c'est des gens qui marquent véritablement je pense que la série aurait eu plus de chance si elle avait été sorti en format binge ou en format deux parts cinq quatre épisodes et quatre épisodes ou alors que là je pense que quand la série a des une faiblesse on va dire dramatique et dramaturgique ou en termes d'enjeux une sortie hebdomadaire n'est pas le meilleur move de la part de disney et je pense que disney devrait se poser la question de savoir quels sont les meilleurs formats de diffusion en fonction de la série qu'ils ont parce qu'ils ont bien dû voir que leur série effectivement n'était pas assez forte pour tenir en haleine tout le monde pendant un mois c'est vrai que c'est un format un peu bâtard on est en plus plus proche d'un format sitcom en termes de longueur de 20 à 25 minutes parfois 30 etc mais ça moi je suis assez d'accord avec toi pour le coup je trouvais que les enjeux les premiers deux premiers épisodes m'ont vraiment intéressé le soutien alors quelque chose de différent cette histoire de sorcière aussi qui sortait un peu de l'univers qui nous racontait d'autres façons de voir la force aussi et derrière je trouvais que malheureusement on retombait sur des enjeux très star warsien à savoir les liens du sang la famille le destin qui finalement nous changeait pas tant que ça voilà moi j'ai un peu j'avoue que la fin j'ai un peu regardé sur mon canapé enfin autre chose quoi je vais pas mentir c'est pas une mauvaise série qui mérite pas effectivement le review bombing dont a été victime aucune série globalement le mérite il faut le dire je pense ça mérite un peu plus d'attente je pense que les gens étaient beaucoup plus déçus aussi parce que c'était clairement pas au niveau de ce qu'on attendait the acolyte ça se regarde bien mais ça s'oublie assez vite je pense que malheureusement mérite sans doute un peu mieux que voilà je pense que c'est un peu ça le bilan qu'on peut faire que star wars reste une très belle franchise qui est aujourd'hui peut-être un peu maltraitée par la surproduction ou par la production un peu mécanique qu'en fait disney plus mais bon le mieux c'est de vous faire votre avis comme d'habitude c'est ce qu'on vous dira toujours ici on n'a pas d'avis tant qu'on n'a pas regardé thibault d'ailleurs ton avis toi sur ta meilleure série de l'été celle qu'il faut absolument rattraper là maintenant tout de suite mais je dirais est-ce qu'il faut la rattraper parce que tout le monde l'a déjà vu ma meilleure série de l'été malheureusement je ne sais pas très original ça sera house of the dragon donc le spin-off de game of thrones on parlait de franchise juste avant et c'est vrai que quand tu regardes house of the dragon spin-off d'une sans doute la série la plus importante de la dernière décennie on voit que on peut avoir un niveau d'exigence un niveau d'écriture un niveau d'investissement en termes de production au niveau on va dire des attentes et du coup dans ce cas là effectivement star wars a pas trop d'excuses mais house of the dragon effectivement c'était la saison 2 qui est sorti en juin sur la plateforme max tu l'as dit qui est arrivé en france pareil mi-juin dans notre territoire et la première saison avait été on va dire a été une saison de mise en place et beaucoup de gens étaient sceptiques sur ce spin-off 200 ans avant les événements de game of thrones voilà c'est compliqué par ailleurs qu'est ce qu'ils ont raconté non etc tout à fait mariés entre cousins entre frères et elle avait plutôt convaincu parce que notamment grâce à pas du conseil ligne l'écriture ce roi visérian qui chute et comment c'était effectivement toute cette galerie de personnages toujours intéressant et mine de rien c'est tout le temps que des gens qui parlent dans des pièces et on s'ennuie jamais parce que et au niveau de l'écriture c'est très très sérieux et au niveau de la mise en scène sous la mise en scène crée de l'attention crée des enjeux il n'y a jamais un plan qui est qui est le même et cette saison 2 avait beaucoup donc sur les épaules pour confirmer on va dire la bonne impression de la première saison et et c'est le cas très très rapidement et elle commence sur les chapeaux de roue et c'est ça qui est beau avec effectivement the dragon c'est qu'au bout des deux premiers épisodes le temps est donné c'est violent il y a des décisions qui sont prises et des choses qui sont irréversibles très très rapidement il y a des gens qui prennent des trajectoires irréversibles et tout de suite on est plongé comme ça dans le dans le nerf de la guerre puisque cette saison 2 d'House of the Dragon vraiment mais le le point d'orgue sur effectivement on ça devient plus guerrier ça devient plus violent dans des dragons on nous promettait l'introduction est terminée ça y est on rentre dans le vif du sujet on pourra regretter effectivement une saison 2 rabotée puisqu'elle ne fait que huit épisodes au lieu de dix notamment en raison de la grève des scénaristes et la grève à hollywood qui est le budget est un peu réduit donc il nous manque peut-être une bataille pour vraiment une vraie fin pour effectivement clouer on va dire croûter on va dire cette fin de saison 2 mais ça a été un plaisir et pour moi House of the Dragon arriver après Game of Thrones et proposer ce genre de niveau de qualité je trouve ça assez formidable il y a des choses à redire mais moi c'est une série dans laquelle je replonge avec plaisir moi j'ai beaucoup aimé cette saison 2 je dois dire je suis encore très très fan cette écriture qui est quand même on va dire peut-être qu'il se fait de mieux aujourd'hui en tout cas dans les séries un peu franchise grand public c'est beau c'est très beau c'est à dire que là on voit vraiment qu'il y a de l'argent que les décors les dragons par ailleurs on avait je pense tous un peu peur des dragons en disant on a vu ce que ça donnait dans Game of Thrones dès qu'il y avait un peu trop de plans de dragons on voyait un peu le fond vers l'air quand on les voyait chevaucher ça faisait un peu ridicule là bah on est quand même servi c'est à dire qu'il y a beaucoup de dragons déjà il y a une bataille qui est quand même absolument dingue les plans sont très beaux après je vais me faire un peu l'avocat du diable sur ce point là on est quand même on n'a pas avancé beaucoup c'est à dire qu'on nous promettait à la fin de la saison 1 il y avait un climax extraordinaire qui nous promettait du sang, des larmes, de la mort partout force est de constater que effectivement ça part fort ça retombe un peu le dragon se crache un peu on va dire sur la fin de saison il atterrit pas comme il devrait si tu l'as dit il manque une petite fin moi j'ai trouvé que voilà à la fin on en est quand même un peu au même point que la fin de saison 1 globalement on peut copier-coller les enjeux de la saison 1 sur la fin de la saison 2 ça va y aller c'est un peu on a fait un deuxième tour de chauffe un peu plus rapide un peu plus spectaculaire on n'est pas encore totalement dedans moi j'ai lu les livres donc j'attends vraiment le truc de quand ça va démarrer enfin ça va dépoter quoi normalement là ça va un peu envoyer le début de saison 3 promet d'être assez après j'espère que ce sera pas que le début c'est à dire que maintenant normalement on devrait enchaîner des batailles des choses un peu éthiques mais c'est ça aussi qui montre que l'intérêt peut-être d'House of the Dragon est dans les batailles et dans le spectaculaire évidemment mais est aussi et surtout dans sa galerie de personnages et dans ce qui les tiraille véritablement parce que là comme tu l'as dit on n'a pas vraiment beaucoup bougé mais il y a quand même plein de personnages qui sont à la croisée des chemins et c'est vrai que voir leur tiraillement, leur doute leur mouvement entre les côtés sombres de leur personne et les côtés lumineux finalement c'est tout ce chemin là qui est peut-être plus infime mais qui est intéressant à regarder double portrait en fait qui est toujours cette saison et cette série entre Réunira et Alison de l'autre les deux reines qui se font guerre qui veulent éviter la guerre mais qui doivent faire la guerre assez passionnant je dois dire tout le monde est pris dans cette poêle ça a pu jeter un oeil à cette saison ou pas ? alors oui je suis désolée je vais être la ronchon de service sur un autre il faut, il faut, il faut bon moi je suis totalement d'accord avec toi en fait je trouve qu'il y a eu un climax à la fin de la saison 1 et voilà alors il y a l'épisode 4 effectivement il y a une grande bataille c'est super et bah c'est tout en fait moi j'ai eu un peu l'impression de voir une saison où alors effectivement il y a encore beaucoup beaucoup de discussions dans des couloirs, dans des lieux insoupçonnés mais il y a aussi on se perd je trouve dans beaucoup d'arcs narratifs où on enfonce le clou je pense notamment à Daemon et à ses visions on en fait des caisses Elena a fait des prophéties c'est super mais bon on avance pas je veux dire fondamentalement il se passe pas grand chose on en parlera je crois un peu plus tard mais par exemple quand vous dites que c'est ce qui se fait de mieux en termes de franchise et notamment en termes de beauté visuelle je trouve que les anneaux de pouvoir se défendent bien mieux sur ce point là spoiler de la deuxième partie de l'émission on en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure voilà effectivement on a eu des dragons mais en même temps encore heureux je veux dire on l'a eu quand même au milieu de la deuxième saison enfin je trouve ça quand même très long oui la série est quand même censée comporter quatre saisons je trouve qu'attendre deux saisons d'installation pour que vraiment ça commence à y aller effectivement je suis d'accord avec toi que normalement dans la suite il est censé se passer beaucoup de choses très chouettes des batailles vraiment des gros événements mais on les attend quoi et je trouve que deux saisons d'installation c'est beaucoup trop en tout cas sur quatre saisons au total je trouve qu'on peut se le permettre sur des longues séries comme on a pu connaître avant comme Game of Thrones ou comme Les Sopranos ou comme Breaking Bad ou je sais pas voilà où on peut prendre le temps d'installer parce qu'on sait qu'on a le temps d'étirer là franchement ils savent qu'en quatre saisons ça va être plié je trouve que deux saisons la moitié de la série ça veut dire pour installer les enjeux ça fait beaucoup je trouve ça vraiment beaucoup trop et oui il y aura des batailles à venir mais personnellement je sais pas si je serai là pour les voir quoi nous on sera là on regardera tout ça mais voilà ça reste quand même effectivement une série très bien écrite on est très bavard c'est la rentrée on a tous envie de se dire plein de choses du coup il va falloir aller assez vite je voulais vous demander à chacun une série supplémentaire en plus des deux qu'on vient de citer à regarder Salambo toi tu voulais parler de la série animée Batman oui qui est sorti sur Prime Vidéo qui s'appelle Cape Crusader c'est ça ? exactement avec mon magnifique accent anglais exactement c'est tout à fait ça alors si vous avez grandi enfin si vous avez regardé la télé en tout cas dans les années 90 normalement vous êtes familier avec une série animée qui s'appelait déjà Batman la série animée tout simplement qui est considérée encore maintenant comme un monument de l'univers de Batman qui est considérée même comme l'une des meilleures adaptations en tout cas du petit écran et en fait cette série Batman Cape Crusader effectivement reprend là où Batman la série animée s'était arrêtée avec un peu plus de complexité avec un peu plus de modernité certains personnages comme le pingouin par exemple connaissent un peu des petits twists que je ne vous dévoilerai pas mais voilà qui sont assez sympathiques voilà la série animée originale c'était quand même une série qui avait posé beaucoup de base notamment le personnage d'Harley Quinn c'était grâce à cette série voilà c'est grâce à cette série qu'on a connu ce personnage qui est quand même maintenant emblématique de la franchise on va voir au cinéma très bientôt dans la suite de Joker exactement de Joker exactement qui sort le 2 octobre je crois donc oui je pense que Batman connaît un peu son année d'apogée là en 2024 pareil on en parlera un petit peu dans la suite mais moi en tout cas j'ai beaucoup aimé cette série c'est un très bel hommage aussi au cinéma noir des années 40 le personnage de Batman est un peu plus complexe que d'habitude moi je le trouvais un peu lisse quand même voilà et on avait eu des choses comme The Dark Knight qui avait permis un peu de creuser un peu ce personnage il y avait eu The Batman aussi avec Robert Pattinson en 2022 je crois tout à fait ouais très dark très dark voilà et donc cette série continue dans cette lignée là alors là où The Batman nous présentait un Batman un peu plus dépressif on va dire là cette série là il est un peu plus loser en fait c'est à dire que des fois il empire les situations plutôt que de les sauver et je trouve ça du coup très intéressant ça apporte vraiment d'autres facettes au personnage que moi personnellement j'ai trouvé vraiment très chouette et l'animation est particulièrement qui reste très stylisée très 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 belle effectivement j'ai regardé les deux premiers épisodes ça donne vraiment envie de regarder la suite c'est super et du coup si vous avez aimé la première série en fait sachez que c'est le même créateur qui est revenu aux commandes qui est Bruce Team voilà qui est incroyable et le réalisateur de The Batman Matt Reeves est également à la production donc voilà c'est du beau monde c'est du beau monde Thibaut de ton côté la deuxième série qu'il fallait voir cet été c'est The Vert alors est-ce que c'est The Vert est-ce que c'est The Vert alors effectivement j'avais proposé The Vert ouais mais ça a été une saison 3 effectivement de The Vert un petit peu décevante nul très très nul on parlait effectivement de ces séries effectivement qui traînent qui prennent leur temps qui répètent des enjeux qu'on a des gimmicks qu'on a déjà vu qu'on a déjà vu qu'on a ressassé encore et encore mais cette saison 3 c'est un peu une saison de une parenthèse un petit peu où Christopher Storer essaye des portraits de personnages qui sont parfois géniaux mais sur plein d'épisodes finalement il n'y en a que deux à trois à sauver et puis la plupart du temps c'est surtout des les mêmes personnages qui n'ont pas beaucoup changé les mêmes gimmicks des systèmes des trucs à rallonge des arcs narratifs qui n'ont aucun sens bref cette saison 3 est un peu à oublier et on se dira que ce sera surtout on va dire une saison 3 de The Vert un petit peu de test qui a permis à certains d'avoir certains personnages d'avoir un petit peu plus de lumière c'est dommage de faire des tests en saison 3 après une saison 2 qui était déjà une saison de test sur des portraits juste comme ça la saison 2 je trouvais ça formidable la saison 3 effectivement là je la trouve qui fait un peu beaucoup de sur place elle prépare sûrement surtout la saison 4 qui sera la dernière de la série là pour le coup moi je ne sais pas si je serai là je pense que là j'ai eu ma dose des gens qui hurlent dans la cuisine j'en peux plus là on a envie que Carmi évolue un petit peu plus moi je suis très content ou alors on a envie que les autres lui cassent les figures quoi arrêtez de vous soumettre à ce type qui vous hurle de sur par l'annonce qui s'en fout de ce resto qui ne gère absolument rien c'est le pire patron du monde quoi parlez-vous c'est vrai que Seber effectivement a été la déception la saison 1 à saison 2 a été formidable c'est vrai que ça a été une série qui m'a comme beaucoup qui nous a surpris beaucoup et qui nous a charmé surtout mais sa saison 3 effectivement est la déception je vous conseillerais peut-être plus d'aller du côté du sport et d'aller voir la saison 4 de Champion qui est la série documentaire de Laurent Baudin sur France Télé qui suit effectivement plein de sportifs de l'INSEP pendant plusieurs années jusqu'au JO 2024 les 4 saisons sont rattrapées sur France Télé moi ça a été surtout ça mon coup de coeur de l'été puis c'est pas mal parce qu'on va tous avoir un peu là les paralympiques sont en cours on est encore un peu dans l'énergie on va avoir une espèce de dépression post tout ça qui va arriver on sera très content d'avoir une petite série pour nous remettre un petit peu d'adrénaline du sport dans les veines voilà vous avez une petite sélection si vous n'avez pas vu tout ça cet été vous pouvez rattraper après si vous avez déjà vu et que vous attendez les séries de la rentrée ça se passe tout de suite maintenant dans notre deuxième partie voilà Salambo tu l'as teasé un peu tout à l'heure il y a une série qui occupe beaucoup d'espace dans cette rentrée c'est la saison 2 des Anneaux de Pouvoir la série prequel du Seigneur des Anneaux qui avait démarré avec une saison 1 il y a deux ans je crois oui c'était pareil c'était toujours le match House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir donc ils recommencent le match cette année saison 1 qui n'avait pas forcément convaincu tout le monde qui avait montré des choses intéressantes qui avait aussi fait beaucoup de digressions et c'est pareil on parle de franchise d'univers avec des gens qui sont très attachés à ce qui a été écrit dans des livres il y a 70 ans forcément on est obligé de faire des choix ça n'avait pas toujours plu que vaut cette saison 2 ? c'est mieux ? ça y est ? moi je trouve ça vraiment mieux je trouve que justement par rapport à House of the Dragon là on entre vraiment dans le vif du sujet il se passe vraiment beaucoup de choses il y a plein de batailles il y a des choses très très chouettes il y a de l'action on s'éloigne enfin de la parlote voilà c'est extrêmement beau toujours c'était quand même la première saison était très lente mais on pouvait pas lui retirer que c'était extrêmement beau voilà on le voit là les paysages enfin voilà c'est absolument sublime les épisodes sont quand même beaucoup trop longs je tiens à souligner quand même on ne dépasse souvent les 1h d'épisode bon voire des fois ça va jusqu'à 1h15 j'avoue que parfois bon j'aimerais bien que ça accélère un petit peu le rythme mais la saison 2 reste quand même très très chouette notamment on voit plus de facettes de Sauron je n'en dirai pas plus mais voilà c'est un personnage qui se dévoile de plus en plus dans cette saison qui montre d'autres aspects de sa personnalité voilà jusque là ça pouvait être un peu le méchant juste monolithique voilà là il se dévoile un peu plus je trouve que les enjeux sont aussi plus intéressants on voit enfin ces fameux anneaux de pouvoir qu'on nous vend qu'on nous vend dans le titre voilà dans le titre donc ouais moi j'ai trouvé ça très très beau voilà on voyait des aigles enfin bon voilà franchement moi je trouve ça vraiment exceptionnel et je trouve qu'en terme de franchise c'est ce qui se fait de mieux là actuellement sur le petit coup c'est vrai que ça ouvre enfin on va dire les horizons de l'univers de Tolkien qui a été mis en place dans la saison 1 je mettrais quand même juste un bémol en disant aux gens accrochez-vous sur les trois premiers épisodes qui ressemblent plus à une fin de saison 1 c'est devenu un classique sur le début de saison 2 par contre effectivement moi les trois premiers épisodes j'étais là genre oh non pas encore pas encore de la parlotte du bla bla machin et en fait à partir de l'épisode 4 pardon ça redémarre et effectivement le reste de la série est formidable je trouve ça assez génial c'est assez généreux ça accepte son statut de fanfiction parce qu'effectivement le matériel d'adaptation est un peu inadaptable en tant que telle donc ça accepte son statut de fanfiction et ça fait plaisir et ça divertit et c'est super intéressant et surtout c'est plus intéressant on va dire autant dans le spectaculaire que dans les choses plus fines notamment la relation toxique entre Celebrimbor et Sauron et c'est quand même deux personnes qui sont dans une forge pendant toute la saison donc ils ont juste à se parler dans un lieu clos et pourtant c'est passionnant parce que tu vois vraiment le bascule de Sauron et puis la chute de Celebrimbor c'est vraiment très très bien écrit là encore ça vient de commencer donc sur Prime Vidéo ça va se poursuivre tout au long du mois de septembre jusqu'en octobre il y a beaucoup d'épisodes donc c'est le moment de prendre la quête des anneaux en marche pour les anneaux de pouvoir saison 2 on enchaîne avec une autre série que vous attendez tous les deux on en a parlé un tout petit peu aussi puisqu'on a parlé de Batman on a parlé du pingouin et sinon tu glisses des petits indices moi je suis comme ça c'est donc la série The Penguin très attendue depuis un moment parce que c'est une série qui a été annoncée dans la foulée du film The Batman puisqu'elle reprend donc le méchant un des méchants pas le méchant principal mais le méchant secondaire de ce film qui était le pingouin interprété par Colin Farrell qui était selon moi le meilleur point de ce film que je n'ai pas aimé voilà il faut dire des choses je suis venu dire des vérités cette saison je vous préviens la saison est passée je suis là pour dire la vérité maintenant ce Batman ne m'avait pas plu mais j'avais sorti Colin Farrell du Lot je trouvais son interprétation du pingouin très intéressante et j'avais très hâte de voir cette série que vaut-elle ? est-ce que c'est mieux que le film ? ou pas ? alors il y a un embargo en tout cas qu'est-ce qu'on peut en attendre ? qu'est-ce qu'on peut en dire déjà sur ce qu'on en sait ? sur ce que ça raconte ? alors oui effectivement tu l'as dit ça reprend directement à la fin du film The Batman sorti en 2022 donc effectivement le Riddler a fait péter les barrages autour de Gotham et Gotham a eu les pieds dans l'eau beaucoup de... Carmine Falcon le boss de la mafia de Gotham est mort et laisse du coup une place à prendre que va tenter de prendre le pingouin qui est un homme de main un petit peu on va dire un petit peu qualifié mais ça reste un homme de main et il va tenter de devenir on va dire le big boss qu'il est finalement dans l'imaginaire de Batman il se construit là par rapport à ce que nous on avait vu dans d'autres films par ailleurs et c'est une série qui doit effectivement à la fois raconter cette histoire qui est pas simple et en même temps faire le lien entre le film de Batman de 2022 et faire le lien avec le film de Batman la suite qui sortira en 2026 donc il doit faire ce pont et raconter plein de choses et étonnamment c'est pas tellement une série sur le pingouin elle l'est bien sûr mais c'est une série aussi sur plein de personnages et notamment Sophia Falcon qui est donc la fille de Carmine Falcon ce big boss mort dans le film de Matt Reeves et donc ça raconte comme ça plein de trajectoires de personnes brisées un petit peu par la vie qui vont essayer de s'entraider qui vont essayer de grimper comme ça des échelons du crime de Gotham sur le papier comme ça c'est formidable est-ce que dans les faits c'est réussi ? encore une fois la réponse est sortie et encore une fois il y a un embargo on a pas longtemps à attendre mais voilà moi je mettrais peut-être 2-3 bémols donc on verra mais cette série a beaucoup de pain sur la planche on en reparlera à la sortie juste d'un mot puisque le temps nous est compté vous avez 30 secondes chacun pour me parler d'une autre série que vous vouliez voir à la rentrée toi c'était Rematch sur Arte oui Rematch série sur des échecs alors on peut se dire comme ça que c'est ennuyant comme pas possible mais on a déjà eu le jeu de la dame qui nous avait passionné qui nous avait prouvé que c'était absolument formidable sur Netflix Rematch en quelques mots très rapides c'est l'affrontement entre le champion d'échecs Gary Kasparov et l'intelligence artificielle Deep Blue dans les années 90 un match légendaire un match légendaire pour tous les passionnés d'échecs c'est vraiment iconique et on avait vu quelques épisodes en mars dernier à Série Mania c'était déjà un de mes coups de coeur où la série avait été primée il me semble un grand prix du festival la série tout à fait a gagné le grand prix du festival et c'était amplement mérité je trouve que l'écriture est vraiment formidable on s'intéresse énormément aux échecs alors que moi personnellement c'est pas forcément ma tasse de thé mais je trouve que la série a fait un super travail d'écriture pour nous amener à vraiment comprendre bien tous les enjeux il y a aussi des enjeux d'intelligence artificielle qui évidemment on ne peut plus d'actualité même si là on est dans les années 90 donc évidemment bon c'est une intelligence c'est un petit bébé d'intelligence artificielle c'était les débuts mais aujourd'hui ça résonne aussi différemment exactement ça résonne différemment et l'acteur principal qui joue Kasparov Christian Cooke est absolument formidable moi je le connaissais pas vraiment c'est un acteur britannique que j'ai découvert grâce à la série c'est le 17 octobre sur Arte et pour ceux qui voudraient c'est même dès le 2 octobre sur la plateforme d'Arte.tv voilà donc vraiment on va s'en reparler très vite parce que je pense qu'on va essayer d'en faire un petit quelque chose dans cette émission c'est une très belle série qui arrive effectivement sériemania ne s'est pas trompé là-dessus Thibaut toi tu voulais dire un mot une saison 2 sur Netflix tout à fait vous avez aimé Damer il y a deux ans ou alors vous avez été choqué par Damer vous avez peut-être aimé la série moins le personnage exactement par contre oui vous avez aimé la série Damer énorme succès de Netflix il y a deux ans série de Ryan Murphy cette série revient cette mini-série a été transformée entre temps en anthologie en anthologie criminelle par Ryan Murphy et elle arrive avec une saison 2 consacrée à Eric and Lie Menendez qui sont deux frères qui ont assassiné leurs parents à la fin des années 80 et ce qui a créé une sorte de feuilleton on va dire judiciaire important aux Etats-Unis et donc cette saison 2 c'est du crime story c'est effectivement une histoire vraie donc on va dire un truc un peu macabre qui cache bien sûr une histoire de famille sombre et intrigante c'est Ryan Murphy à la barre on connaît la formule mais si vous avez aimé Damer il y a deux ans et si vous aimez Monsieur je pense que c'est une des séries incontournables à regarder puisqu'elle arrive le 19 septembre sur Netflix à noter enfin que Ryan Murphy a une rentrée bien chargée puisqu'il a la série American Sport Story un nouveau dérivé de monstre saison 2 et il a également Grotesquerie c'est ça ? il a trois séries qui arrivent à cette rentrée donc c'est Ryan qui a du boulot tout à fait ça nous donne beaucoup de choses à regarder effectivement cette saison 2 puis tous les projets de Ryan Murphy qui est quand même un des showrunners stars on va dire aujourd'hui aux Etats-Unis qu'on aime ou pas ce qu'il fait il est assez clivant mais en tout cas il fait des choses intéressantes voilà vous avez une bonne sélection on va s'arrêter là parce que sinon on va déborder partout merci Salambo merci Thibaut pour ces bons conseils vous avez de quoi regarder pour un petit moment là normalement mais on revient quand même nous la semaine prochaine pour reparler de série on va parler d'un anniversaire d'une plateforme avec un logo rouge voilà il y a 10 ans elle débarquait en France vous en saurez un peu plus la semaine prochaine on va vous concocter quelque chose d'ici là l'émission allez à rattraper vous reprenez les bonnes habitudes en replay sur le site sur Youtube en podcast audio sur toutes les plateformes et moi je vous dis donc à la semaine prochaine à la semaine prochaine